En collaboration avec le ministère des Finances, du budget et de la coopération au développement économique, le PNUD Burundi a ténu avec ses différents partenaires une revue annuelle du programme de pays pour l'année 2019. Cette revue avait pour objectif de voir de quelle manière le gouvernement du Burundi et son partenaire le PNUD entend tirer profit des résultats atteints et des leçons apprises en 2019 afin d'être plus performants et plus efficients pour l'année 2020. Dans son discours, madame la représentante résidente du PNUD a ténu à préciser que les appuis du PNUD ont touché femmes, jeunes, déplacés, rapatriés pour ne laisser personne pour compte. Les appuis du PNUD en 2019 ont touché plusieurs domaines. Les populations ciblées ont été notamment les femmes, les jeunes, les déplacés, les rapatriés et tous les groupes vulnérables pour ne laisser personne pour compte. Ils sont en parfaite relation avec les priorités du PNUD, comme je l'ai dit tout à l'heure, notamment le développement de secteurs porteurs de croissance pour la transformation structurelle de l'économie. Il s'agit du renforcement de la gouvernance, de la gestion écologique durable, du changement climatique, de l'aménagement du territoire et de l'accès aux services, qu'ils soient judiciaires, sanitaires ou administratifs. Le PNUD, par ma voix, remercie aux tous ici présents et toutes les autorités de ce pays à tous les niveaux, les partenaires sur le terrain, tous les donateurs du PNUD pour la bonne collaboration qu'ils ont été témoignées pour le long de la première année de décembre 2019. Nous sommes en accord avec le ministère des Finances et de la coopération et de développement pour que ce cadre devienne re-guilier et qu'il soit formalisé pour toute la durée de la mise en œuvre de ce plan de coopération du PNUD avec le gouvernement du PNUD. Pour Anoussiad Chimilimana, directrice générale de la planification de la coopération, la mise en œuvre du programme pays 2019-2023 apporte un appui évident pour le gouvernement burundais dans ses efforts de développement. Considérant que la revue est un mécanisme pour solidifier les liens de partenariat, renforcer l'appropriation nationale du processus du développement et bien plus encore un impératif pour consolider la redoubabilité dans la gestion de l'aide au développement, je souhaite que le PNUD tire des leçons appropriées pour définir une stratégie d'appui fondée sur des résultats tangibles. Permettez-moi de remercier le système des Nations Unies en général et le PNUD en particulier pour son appui sans cesse à la recherche des solutions durables aux problèmes des populations burundaises et pour son rôle incontournable dans la mobilisation de fonds auprès des partenaires internes et externes. Le gouvernement du Burundi s'engage à cultiver davantage un partenariat fluctué pour assurer un avenir meilleur pour que le PNUD. Au cours de cette session, les résultats atteints en 2019 dans les domaines de la gouvernance locale et judiciaire, la lutte contre les violences sexuelles et l'autonomisation des femmes, le relèvement communautaire et la croissance inclusif, l'environnement et les changements climatiques ainsi que l'accès à de meilleurs soins de santé ont été positivement appréciés par les participants. Pour finir, un plan annuel pour l'année 2020 s'appuyant sur les recommandations émises a été adopté et validé. Sous-titrage Société Radio-Canada